Événement quand même, Lyon gagne enfin un match, c'était bien mais il faut surtout s'en remettre à Memphis Depay. Salut à tous, à tous et à tous, c'est Thomas, deux buts à zéro, un but de Dembélé et un but de Depay, Dembélé sur pénalty en tout cas, grâce à Depay, il a tout fait, on va y revenir là-dessus, c'est l'homme vraiment artisan du match. On va minimiser cette victoire parce que je trouve que Lyon n'a pas été dingue sur ce match-là, bien gêné par Metz. Les autres résultats, on va revenir en deuxième partie vidéo sur l'île, le carton contre Bordeaux, un dégueulasse Bordeaux, franchement avec, il y a eu zéro frappe jusqu'à la 80e, ils sont réveillés à la fin. Strasbourg-Nice un but à zéro, les Strasbourgeois ressortent un petit peu la zone rouge, les Niçois sont un petit peu en Pélès en ce moment avec un carton rouge, encore une fois, Colli, RL, Dante, ils prennent tous des rouges à chaque fois. Montpellier, Angers 0-0, Reims, Nîmes 0-0 avec un but refusé avec un ballon derrière la Lille mais une faute avant d'un nîmois. Brest-Dijon 2 buts à zéro, le positionnement de Brest est ouf alors que le carton rouge de bain, buteur et carton rouge, les amis. Allez, on est parti évidemment sur Lyon en premier avec évidemment pour moi c'est Memphis Depay. Alors, enfin il était capitaine, enfin il était électron libre dans ce 4-4-2 derrière Dembélé, enfin on s'en fout du positionnement mais il a été partout, il est redescendu vraiment au milieu de terrain, prendre le jeu à son compte, à gauche, à droite. Et le ballon qui met directement là, le red qui fait côté droit, il fait une fin de frappe pour passer et puis il trompe Ukidja. Franchement, c'est une action de classe, c'est ce qu'on veut voir de Dembélé, c'est ce qu'on voit de Dembélé contre les Pays-Bas encore une fois. Et peu de temps après, il provoque le pénalty sur un centre, enfin il provoque le pénalty, il y a une petite poussette, voilà, pas non plus énorme mais bon en tout cas, pénalty Dembélé 2 buts à zéro. Donc en fait, Depay a pratiquement tout fait dans ce match. On a vu un Lyon conquérant sur son fait, évidemment 66% de possession de balle, 18 frappes, 7 cadrées. Les Messins sont revenus un petit peu à la fin par bribes avec seul peut-être un Habib Diallo devant avec un Farid Boulaïa qui était un petit peu trop bas. Enfin, c'était pas un bon messe de ouf, évidemment, ils n'ont cadré que 3 tirs sur 16 en tout cas. Ils n'ont fait que 340 passes, presque 700 pour les Lyonais en tout cas, une victoire pour l'OL, pour Rudi Garcin qui va faire du bien. Avec un bon Jeffrey Adelaide dans ce 4-4-2 à plat, c'était assez intéressant avec l'ami Touzar, avec Awar, avec Mendes qu'on va reparler, qui a été enfin bon en tout cas. Le régulateur du jeu au milieu de terrain c'est Awar et puis Adelaide, elle profite vraiment box-to-box pour amener de l'allant et amener de la percussion pour que Depay justement soit libre. Il emmène des défenseurs et Depay du coup après est plus libre pour pouvoir un petit peu faire son foufollet. En tout cas, Renélaide, content qu'il soit titulaire. Dembélé, efficace, il marque des buts quand même, franchement. Il est dans le top 10 des buteurs, là c'est un pénalty bien transformé. Il n'a pas été non plus dingue ce soir, il y a eu un geste incroyable à la Paoleta d'un coup du scorpion. Si l'ami, c'était le but de l'année, clairement on aurait mis le but Pouchkas en tout cas. Les amis, c'était vraiment ouf. Enfin, un beau Thégo Mendes, franchement. Dans un milieu comme ça, avec Awar, avec Touzar, donc Adelaide, Awar côté gauche, un peu piston gauche et droit. Et avec un Mendes et un Touzar dans un milieu à deux, comme à Lille, c'est intéressant franchement. Et là, il était bon, il s'est retrouvé un petit peu dans la surface de réparation pour pouvoir emmener un peu plus de force offensive. Franchement, un bon Mendes, c'est à revoir. Donc les Messins ont été très faibles, les amis. Franchement, le seul Habitat D'Allo, le meilleur buteur, le Sénégalais de Génération Foot, qui s'est montré un petit peu le plus dangereux, avec peut-être un Boulaïa, mais un peu trop bas. Le milieu de terrain a été bouffé par le milieu de terrain à quatre de Lyon. Donc un Mendes pas bon, un Mendes qui n'a montré pas grand-chose, encore une fois. Le premier mi-temps, il n'y avait aucune frappe cadrée, donc il n'y a rien à dire. Lyon a gagné, mais c'est grâce à deux pailles, tu vois. Ce n'est pas non plus un grand, grand Lyon, mais ça fait du bien, mine de rien, les amis. Avec donc les Lillois, avec un Yazidji, enfin Yazidché, enfin énorme. Moi, il me fait penser à Luis Figo, dans le sens où ce n'est pas un mec rapide, mais c'est vraiment un mec qui va te mettre des crochets, des petits ponts, à deux à l'heure. Il ne faut pas te livrer avec lui, sinon il est déjà devant toi, tu vois. Et là, il est parti, parce que franchement, il était à gauche, à droite. C'est presque le meilleur de jeu. Je trouve que Iconé a été bon, enfin, depuis son but qu'il a marqué en Champions League. Mais Yazidji, pour moi, ça devient son technique, parce que tout passe par lui. C'est lui qui régale, franchement, c'est impressionnant. Ce joueur-là, ce n'est pas loin d'être un joueur le plus technique du Championnat de France. Franchement, il est énorme. Benjamin André, évidemment, à Rennes, il le regrette. C'est un patron, il a eu une note de 8,5, je crois. Une superbe frappe, il était partout, au four et moulin, au milieu de terrain, même dans la zone de vérité. Et là, la frappe qu'il donne avec une remise, franchement, voilà. Il met une frappe en enroulé, il ne peut rien, que style. Un superbe Benjamin André, en tout cas. Avec donc, il connaît un peu mieux, je vous dis, ça lui fait du bien. Bamba est rentré, il a fait la gueule. Voilà, Galtier, qui a eu un petit malaise vagal, c'est pas grave, il mangeait une pône-pôte, ça allait mieux, en tout cas. Mais on voit que Galtier pique un peu ses cartes pour les réveiller, il connaît, du coup, ça l'a permis, en tout cas, d'être mieux. C'est vraiment bien. Et puis, les Bordelais, ben, voilà, quoi. À la 80e minute, il y avait zéro frappe. On a eu Sneaky, là, la mi-temps, le déporteur de Bordeaux. Il y avait zéro frappe à la mi-temps. Il y avait zéro frappe à la 50e, 60e, 70e, il n'y avait rien. Et Gossani n'a plus provoqué la pénalty. Enfin, c'est... Là, franchement, Bordeaux, j'ai rarement vu une équipe aussi faible ce soir. C'était dramatique. Ils n'ont rien essayé. Ils ont essayé à la fin par Kalou et par Maja, mais sinon, c'était rien. Briand a été muet, comme là. Il est encore du chemin pour qu'il ait au 100 buts, en tout cas. Un très, très mauvais Bordeaux, donc un bon Lille, qui était fatigué, en plus, de son match contre Valence, mais aidé par un faible Bordeaux, les amis, évidemment. Et un Souza, eh bien, qu'il faut qu'il se réveille, parce que, certes, il ne perdait plus depuis 4 déplacements les Bordelais, mais là, voilà, c'était... On sait qu'il y a un problème en interne, avec les dirigeants, avec le service administratif, avec Souza, mais là, franchement, c'était une équipe de Ligue 2 qu'on a vue ce soir. Franchement, c'était dramatique. Le classement avant les matchs de demain, évidemment. Donc, Lille est sur le podium, évidemment. Reims, donc, avec ce point du match nul, 18e. Brestois, qui sont 6e, je crois, lui-même, qui sont 5e devant Angers, par rapport au Galavéra, je crois, il me semble. En tout cas, Brest, le promu, 5 ou 6e de la Ligue 1, c'est incroyable. 7e, Marseille, avant le match de demain. Bordeaux, donc, qui tombe à la 8e place. Montpellier, qui fait du surplace, contre Angers. Monaco, donc, qui monte de la première partie de tableau, évidemment, avec 10 points, qui monte, qui était déjà 8e et qui est tombé par rapport aux résultats. Deuxième partie de tableau, avec Saint-Etienne, qui joue demain contre Amiens. Lyon, qui ne peut faire que mieux que d'être 12e avec 13 points, les amis. Nice, qui chute un petit peu. Vieira, il va falloir qu'il se réveille. Rennes, qu'il faut qu'il se réveille aussi contre Toulouse demain. Amiens, contre Saint-Etienne-Toulouse. Justement, Rennes-Toulouse, pour basculer dans le top 8. Strasbourg, qui sort de la zone rouge. Nîmes, qui s'est fait refuser un but, mais, justement, apparemment, 18e, 11 points. Metz, donc, 19e. Et Dijon, qui, pourtant, Dijon ne perd pas, mais Dijon, qui est toujours dernier. Dijon, c'est incroyable, parce que, voilà, ils ont perdu contre Brest, mais ils avaient fait deux matchs nuls et deux victoires à match nul. Et là, une défaite, mais ils sont toujours derniers. Ils ne bougent pas, en tout cas. Voilà, les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Ah ! Mettre un petit pouce pour un commentaire de travailler sur la chaîne. Et répondre à la question, est-ce que vous pensez que Lille peut tenir sur le podium ? Eh ouais ! Et est-ce que vous pensez, par exemple, que les Dijonais vont descendre, les amis ? Eh ouais, on y va ! Commentaire, à demain pour la journée Rennes-Toulouse-Saint-Éténavien et le Classico-PJM. Salut, salut, salut ! Et salut ! C'était pauvre, quand même. Très, très pauvre.